Je vous présente donc la source, la source de la Vrague qui est à Châteauneuf. Je veux vous citer une petite anecdote historique. Au 15e siècle, on disait que la source était une portée de flèches d'arbalètes du village. A l'époque, on ne parlait pas de vol d'oiseaux, on ne parlait pas de kilomètres, mais on disait une portée de flèches d'arbalètes. Donc le village de Châteauneuf était alimenté en eau par l'eau de pluie et les citernes qu'il a captées. Et lorsqu'il n'y avait plus d'eau dans les citernes, les villageois venaient ici avec les ânes, donc chargés des tonneaux d'eau pour leur quotidien, leur alimentation et autres. La Vrague mesure 21 kilomètres et draine un bassin versant de 70 kilomètres carrés. Elle prend sa source à Châteauneuf. Châteauneuf. Sous-titrage ST' 501 Au cours de son tracé, de nombreux affluents alimentent la Braque, par près de 100 kilomètres de vallons et ruisseaux. Ces deux affluents principaux sont la Bouillide et la Valmasque, qui s'étaient respectivement sur 7 et 8 kilomètres. Dans sa plaine alluviale, Biote-Antibes, la pente s'adoucit, la vallée s'élargit. La Braque rejoint la mer à Antibes, la Braque est donc qualifiée de fleuve côtier. Sous-titrage ST' 501